Je crois qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on ne peut pas dire encore beaucoup de choses, si ce n'est que cette avalanche a entraîné un groupe dont le nombre de personnes qui le composaient n'est même pas stabilisé encore à l'heure qu'il est. Ça s'est déclenché vers 10h30, à une altitude élevée de l'ordre de 2700 mètres, hors du domaine des pistes, bien sûr, hors-piste, mais avec un encadrement, semble-t-il, un risque d'avalanche certes existant, mais qui n'a rien d'exceptionnel à la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et à l'heure qu'il est, on sait qu'il y a au moins 4 victimes qui ont pu être dégagées. Mais on ne peut pas dire combien encore de personnes restent ensevelies. Les personnes étaient ensevelies sous une épaisseur de neige très importante. Le décrochement a été réellement conséquent. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Il y a 150 personnes qui ont participé aux recherches, 9 équipes synophiles, 3 hélicoptères. Donc les moyens ont été déclenchés dès que l'avalanche a été signalée. Et j'ai eu personnellement le maire de Ting à deux reprises au téléphone, lequel a mis en place une chapelle ardente dans l'église de la commune. Je crois qu'après le parquet est saisi, le procureur évoquera peut-être un peu plus de détails lorsque ceux-ci seront certains et s'ils l'estiment utiles. Je crois que les stations Savoyardes ne sont pas démunies et connaissent le risque avalancheux. Du reste, on l'affiche en bas des pistes, en bas des remontées mécaniques. Je pense que les skieurs, les pisteurs vont redoubler de prudence. Mais on n'est pas dans une situation très spécifique, malheureusement.